Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais retirer quand même mes écouteurs par politesse. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Désolé de pas poster beaucoup de vidéos en ce moment, j'ai beaucoup de trucs. C'est une période chargée, on va dire. Je vais utiliser ce mot, c'est une période chargée. Donc voilà, désolé, mais je m'y mets maintenant et je fais une vidéo. Dans cette vidéo, j'ai envie de parler d'un thème qui est assez courant, qui n'est pas extrêmement original. C'est un thème simple, c'est la lecture, ok? La lecture. Alors, je vais parler de quoi exactement? Moi, je suis pas vraiment ce que je considère comme un grand lecteur. Je suis pas un grand lecteur dans le sens où je suis pas quelqu'un qui lit beaucoup, beaucoup de livres. Je suis pas quelqu'un qui lit constamment des livres. Mais récemment, j'ai commencé à lire un petit peu plus que d'habitude et donc, je me suis dit ce serait cool de faire à nouveau une vidéo qui parle un petit peu de lecture et j'ai décidé en fait de parler de différents supports de lecture, ok? Des supports de lecture. Si vous connaissez mes vidéos, si vous avez déjà regardé des vidéos de ma chaîne YouTube, notamment les vidéos de niveau A1, il y a une vidéo où je parle un petit peu des livres audio, ou bien des livres traditionnels, etc. Donc l'idée, c'est un peu de parler de ça, c'est les différents supports de lecture. Et dans cette première vidéo, je voulais juste parler un petit peu des livres qu'on appelle traditionnels, les livres traditionnels. Donc ce que j'entends par livre traditionnel, ben c'est un livre déjà qui a une couverture, qui a ce qu'on appelle une quatrième de couverture, généralement avec des informations sur l'histoire pour qu'on ait un petit peu une idée. On peut utiliser cette expression pour se faire une idée, pour se faire une idée de l'histoire ou du contenu en tout cas du livre. Et puis bien sûr, ben des pages. Donc la matière qui est utilisée, c'est donc du papier, ok ? Un livre traditionnel. Un livre traditionnel par opposition à par exemple un livre audio, ou bien des fois en français on utilise les audiobooks, ok ? Et aussi également ce qu'on appelle les liseuses, les liseuses. Donc c'est-à-dire un livre électronique, quelque chose, un appareil qui fait à peu près cette taille généralement, et qui permet de lire des livres électroniques. En français, généralement, on appelle ça une liseuse. Donc aujourd'hui, je parle des livres un peu traditionnels. Qu'est-ce qui fait qu'on apprécie les livres traditionnels ? Qu'est-ce qui fait qu'il y a certaines personnes qui disent pour moi un livre traditionnel, c'est... c'est le meilleur support et j'ai pas envie d'écouter des livres audio ou d'utiliser des liseuses, ok ? Qu'est-ce qui fait qu'on apprécie les livres traditionnels ? Je vais essayer un petit peu de réfléchir à ça avec vous dans cette vidéo. Le premier élément en fait dont je vais parler, et vous allez comprendre que souvent c'est un petit peu en lien avec ce qu'on appelle en français les sens, c'est l'odeur d'un livre. Si je prends ce livre, ok, et je sens, ok, j'utilise mon sens l'odorat, d'accord? L'odorat ça fait partie d'un des cinq sens, l'odorat. Grâce à mon odorat je peux sentir, je peux sentir l'odeur du livre. Et bon, ça c'est un livre qu'un ami m'a prêté. D'ailleurs c'est un ami dont le prénom commence par G. Si tu te reconnais, merci de m'avoir prêté ce livre. C'est un petit livre que j'ai lu, j'ai eu beaucoup de plaisir à lire et c'est un livre qui a déjà été lu par j'imagine plusieurs personnes. Donc c'est pas un livre qui est neuf, il n'a pas une odeur de neuf, mais il a quand même une odeur particulière. Et je parle de l'odeur pourquoi? Parce que je pense qu'il y a pas mal de personnes pour qui l'odeur d'un livre c'est quelque chose d'important. Ça fait partie en fait du plaisir qu'on a à lire un livre traditionnel. Je suis sûr, je suis sûr, je suis sûr que si on va dans un magasin, une librairie, un magasin où on vend des livres, une librairie, et qu'on observe un petit peu les gens autour de nous, je suis sûr que la majorité des gens, quand ils prennent un livre et qu'ils le regardent, je suis sûr qu'à un moment ils sentent un petit peu l'odeur. Ça m'étonnerait pas qu'il y ait une majorité des gens qui, quand ils prennent un livre, sentent l'odeur. Et c'est peut-être quelque chose qu'on fait sans s'en rendre compte, ok? On se rend pas compte, on n'est pas conscient qu'on sent l'odeur du livre. Mais je pense que c'est parce qu'on sait, ok? On sait que c'est quelque chose d'agréable, que très souvent l'odeur d'un livre neuf, elle peut être agréable et elle peut du coup contribuer, participer un peu, contribuer au plaisir qu'on a à lire un livre traditionnel. Donc, la prochaine fois que vous êtes dans une librairie, et moi je vais faire la même chose, on essaye, ok? Essayez-vous et moi je vais faire la même chose. Essayons un peu d'observer les gens et à mon avis, il y a une majorité des gens qui sentent un livre avant de commencer à regarder un petit peu. Ça fait partie à mon avis du plaisir. Voilà, ça c'était mon premier élément et quand j'ai préparé cette vidéo, j'ai imaginé une phrase. On sent sans s'en rendre compte, on sent sans s'en rendre compte. C'est un peu difficile à prononcer parce que... c'est pas difficile à prononcer en fait, c'est trois fois le même son mais c'est pas le même mot. On sent sans s'en rendre compte, ok? On sent sans s'en apercevoir, on sent sans s'en rendre compte, ok? C'est ce qu'on appelle des homophones. Voilà, c'est juste une petite remarque grammaticale, c'est ce qu'on appelle des homophones, ok? Ils sonnent exactement de la même manière, ils ont la même prononciation mais c'est pas les mêmes mots, c'est pas le même sens. On sent sans s'en rendre compte. Ok, je passe au deuxième élément et le deuxième élément c'est l'aspect visuel, ok? Le plaisir visuel. Quand on écoute un livre audio, souvent on utilise son téléphone, c'est pas vraiment la même chose. On a une image mais on va dire c'est peut-être moins agréable que si on a vraiment une couverture en papier avec un certain design, un certain graphisme qui a été pensé, qui a été étudié, c'est peut-être pas le même plaisir, d'accord? Je vous montre un autre livre, par exemple ce livre là, la couverture, elle est vraiment... je trouve qu'elle est assez belle, ça donne envie d'ouvrir le livre, de parcourir le livre. Il y a beaucoup de photos, il y a beaucoup d'illustrations, ça donne envie d'ouvrir le livre et de commencer peut-être à le feuilleter, ce qu'on appelle feuilleter, feuilleter un livre. Donc clairement l'aspect visuel est aussi important. Donc ça c'est aussi un sens et c'est ce qu'on appelle en français la vue. Donc la vue, l'aspect visuel, l'odorat, l'odeur d'un livre. Je pense que maintenant vous avez compris ma logique et on va continuer un petit peu dans les sens. Il y a aussi simplement le bruit que fait un livre. Et je pense aussi que pour certaines personnes, c'est quelque chose d'important. Par exemple, si je cache l'écran, imaginons que je cache l'écran. Si je fais ce bruit là... Vous savez ce que c'est. Si je fais ce bruit là... Vous savez ce que c'est aussi. Et ce bruit finalement... On reconnaît ces bruits, on sait ce que c'est. Le premier bruit c'était quand j'étais en train de feuilleter le livre. Feuilleter un livre. On a après qu'on ferme un livre. Et finalement qu'on tourne les pages. Ok? Il y a quelque chose de très sensoriel. Ok? Ça fait partie vraiment de ce qui se passe quand on est en train de lire un livre. Et je pense que notre cerveau aussi il est habitué à ça. Et les personnes pour qui les livres traditionnels, c'est quelque chose d'important. Plus que les liseuses ou bien les livres audio. Je pense que ça, ça fait partie aussi du plaisir. Du plaisir qu'ils ont à lire un livre. Et le bruit naturel que fait un livre lorsqu'on le manipule en fait. Lorsqu'on le manipule, lorsqu'on tourne les pages, quand on est en train de feuilleter, etc. Donc finalement, on a aussi le bruit que fait un livre ou les sons en fait. Les sons qu'on produit au moment où on manipule un livre. Vous avez compris ma logique, on va continuer avec les sens et on arrive à un autre sens, c'est le toucher. D'accord? On a vu l'odorat. On a vu l'ouïe. L'ouïe. On a vu la vue. Et on arrive au toucher. Le toucher. Alors, je vais prendre un autre exemple. Donc ça, c'est un des livres que j'ai pris comme exemple. Et là, je vais prendre un autre exemple qui est un livre qu'un autre ami, un autre pote va refaire. Un pote dont le prénom commence par M. D'ailleurs, merci. Si tu te reconnais dans la vidéo, merci pour ce livre. Et ce livre en fait, moi je l'ai lu, j'ai eu du plaisir à lire. Mais je dirais qu'au niveau du toucher aussi, j'ai trouvé que la couverture était aussi agréable. Donc ça a participé, ça a contribué. C'est plus juste ça. Ça a contribué au plaisir que j'ai eu à lire ce livre. Je me souviens, je l'ai lu quand j'étais en Espagne cet été. J'étais en Espagne et souvent j'allais sur une terrasse et j'étais en train de lire mon livre comme ça et j'avais du plaisir à l'avoir dans la main. Je sais pas si vous pouvez voir, mais déjà la couverture je la trouve assez jolie, je la trouve assez originale, assez jolie. Et en fait, le matériel, la matière en fait, je devrais dire la matière. La matière qui est utilisée pour faire la couverture, c'est une matière qui est légèrement feutrée. Donc c'est très très agréable en fait à tenir dans la main. Donc pendant que je le lisais, non seulement j'avais du plaisir à lire le contenu mais aussi au niveau du toucher, il y avait quelque chose d'agréable. Donc j'ai parlé des cinq sens, j'ai mentionné les cinq sens et en fait j'ai cité quatre éléments qui sont en lien avec quatre sens. L'ouïe, l'odorat, le toucher et la vue. Et finalement j'aimerais arriver à un dernier élément qui est un élément un petit peu plus général et c'est le fait justement que le livre traditionnel, au final, c'est vraiment un objet qu'on peut transporter et qu'on peut se passer, qu'on peut prêter aux gens. Je vais expliquer un peu mon idée. Quand j'écoute un livre audio, ok, c'est un fichier. Alors bien sûr, je peux partager le fichier, d'accord? Mais c'est peut-être pas exactement la même chose. Quand je lis un livre électronique, je peux aussi partager le fichier mais ça reste un fichier, d'accord? Alors que justement, pour prendre cet exemple, ce livre qui m'a été prêté par un ami, finalement c'est son livre à lui et puis peut-être qu'il a déjà dit à des amis, je te prête ce livre, lis-le, il est très court, peut-être que tu peux le lire, je sais pas, cette semaine ou ce week-end et après tu me le rends. Donc il y a l'idée un petit peu du partage, vous voyez? Donc c'est probablement un livre que plusieurs personnes ont lu et ça, ça fait partie aussi du plaisir. C'est un objet qu'on peut partager avec d'autres gens. Et voilà, c'est un objet qui va plus facilement voyager. Il y a quelque chose un petit peu, moi j'aurais envie d'utiliser le mot organique. C'est vraiment un objet, un petit peu traditionnel comme ça et on peut le prêter aux gens. On peut dire ce livre, je te le recommande et je te le prête et après tu me le rends. Ou bien peut-être qu'on peut acheter un livre et se dire bon je l'ai lu, j'ai pas envie de le garder, donc en fait je suis en train de voyager, par exemple je fais un voyage quelque part en Asie, je suis dans un hôtel ou dans une berge de jeunesse et je le laisse quelque part. Et peut-être qu'il y a un autre voyageur, une autre personne qui va prendre le livre. Donc un peu cette idée du partage, quelque chose d'organique comme ça. Pareil pour ce livre, je l'ai cité, c'est aussi un ami qui me l'a offert et voilà, c'est un livre qui a une histoire. Il m'a été offert par un ami, je l'ai lu et probablement que là je vais aussi le prêter à cet ami. Je vais lui dire merci pour ton cadeau, je te le prête aussi, lis-le, ce livre il est bien. Donc c'est un livre qui va circuler, qu'on peut partager. Et un autre exemple, c'est j'ai un ami dont le prénom commence par T, peut-être qu'il se reconnaîtra dans cette vidéo, qui parle japonais, ok? Il est japonais d'origine et très souvent quand je vais boire un verre avec lui, il vient souvent avec un livre parce que moi des fois je suis en retard, je suis en retard de, je sais pas, cinq, dix ou quinze minutes et du coup, en attendant il lit et souvent il lit des livres en japonais. Et c'est toujours intéressant parce que quand j'arrive sur la table, il y a son livre qui est posé, ok? Son livre il est posé sur la table. Et moi je vois ça et j'arrive pas à lire le japonais. Alors je lui dis qu'est ce que tu lis? Et du coup, on commence à avoir une conversation. Vous voyez, s'il était en train de lire sur son téléphone et que j'arrivais et que je voyais l'écran verrouillé, un écran noir, je dirais pas qu'est ce que tu es en train de lire? Vous voyez? Donc il y a quelque chose de plus organique et qui laisse plus de place à l'échange. On peut échanger un livre, on peut dire si tu veux je te prête ce livre, d'accord? On peut le partager, mais on peut aussi échanger une conversation au sujet du livre. On peut aussi dire ah il est cool ce livre, est-ce que tu le recommandes? Et ça je pense que c'est vraiment un plus et c'est quelque chose qui justement est plus difficile avec des fichiers. Bien sûr qu'on peut partager les fichiers mais on va pas forcément avoir des discussions, on va pas forcément avoir l'idée de discuter d'un certain livre. Donc voilà, c'est finalement je pense un des gros avantages de quelque chose de tangible, c'est quelque chose de tangible. Ça c'est un bon mot à mon avis pour caractériser le livre traditionnel. C'est quelque chose de tangible, on peut le toucher, c'est quelque chose d'assez organique et du coup ça laisse lieu plus facilement à des conversations ou à simplement de l'échange et du partage. Et je pense que c'est justement un des points faibles en fait au final du livre audio ou du livre numérique. Je regarde juste mes notes, voir si j'ai tout dit. Le lien, le contact, le côté organique... Peut-être que dans votre région il y a ce qu'on appelle des boîtes à échanges. Moi je sais qu'autour de chez moi il y en a pas mal, c'est des endroits où il y a des espèces de boîtes et en fait on peut partager des choses. Il n'y a pas d'argent, d'accord? C'est vraiment juste, c'est un don, ce qu'on appelle un don. Le fait de donner quelque chose à quelqu'un. C'est juste un don et on dit bah voilà ce livre je le veux plus donc je le laisse dans la boîte et les gens ils peuvent se servir. Ils peuvent prendre le livre s'ils veulent pour le lire. Justement, c'est impossible de faire ça avec un livre numérique. Oui on peut le partager gratuitement mais des fois c'est pas légal, c'est pas autorisé. Alors que vraiment un livre physique comme ça, un livre traditionnel, on peut le laisser quelque part et quelqu'un peut le prendre et le lire à son tour. Donc voilà, le fait de partager, le contact humain donc ça crée d'une certaine manière un contact humain. Un dernier élément, c'est souvent on se dit bon les livres traditionnels c'est bien mais c'est vrai que ça prend beaucoup de place et c'est vrai, c'est un élément important. Si je prends cet exemple, ça c'est un dictionnaire thématique, il est énorme, il est gros, il est lourd et il prend beaucoup de place. C'est d'ailleurs un beau contraste avec ce mini dictionnaire. Vous voyez, ça c'est la taille de ma main. Donc voilà, mini dictionnaire. Donc on a des formats différents mais c'est vrai que quand on a un format comme ça ou bien des bandes dessinées par exemple, des bandes dessinées, des Lucky Luke, des Astérix et tout, c'est vrai que ça prend quand même pas mal de place. Pour ça, j'ai envie d'en arriver à mon dernier élément, c'est que je pense qu'on a la chance d'avoir dans pas mal de villes des endroits qui sont géniaux pour ça et c'est simplement les bibliothèques. Avant j'ai parlé des librairies, dans des librairies on achète les livres mais dans les bibliothèques en fait simplement on emprunte les livres et il n'y a pas de transaction généralement. En tout cas moi où j'habite, je peux emprunter des livres gratuitement. Et ça je pense que c'est un beau lieu aussi symboliquement parce que c'est un endroit où en fait on peut emprunter des livres et on peut finalement emprunter du savoir. Dans les livres, il y a beaucoup de savoir et c'est une manière de partager le savoir gratuitement. Donc voilà, si ça fait longtemps que vous n'êtes pas allé dans une bibliothèque et qu'il y en a une dans votre région, eh ben n'hésitez pas, moi c'est un plaisir que j'ai eu récemment à aller emprunter des bandes dessinées ou aller emprunter des livres et c'est vrai que ça faisait longtemps en fait. Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu du plaisir à emprunter une bande dessinée, la lire pendant un week-end et la rendre. Donc voilà, je vous encourage peut-être à retourner dans une bibliothèque si ça fait longtemps que vous l'avez pas fait et j'espère qu'il y a eu deux trois expressions ou deux trois mots qui vous ont été utiles dans cette vidéo. On se verra dans une prochaine vidéo où je parlerai un petit peu justement des autres supports, c'est-à-dire les liseuses, ok, et aussi finalement les livres audio. Je vous souhaite à tous une bonne après-midi et à la prochaine. Ciao ! J'ai complètement oublié de vous poser des questions. Qu'est-ce que vous vous en pensez ? Est-ce que vous lisez des livres traditionnels ? Et si oui, selon vous, c'est quoi les avantages du livre traditionnel ? Quel est le plaisir en plus peut-être ? Ou bien la sensation que vous appréciez le plus dans le fait de lire un livre traditionnel ? N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. A la prochaine ! Ciao ! !